Ce que vous avez fait, Madame la Première Ministre, c'est du mépris social. Nous nous sommes abstenus au présidentiel pour ne pas choisir entre la peste et le choléra. Vous avez eu 41 ans de plus que moi pour comprendre et pour apprendre à écouter. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de parler devant vous. Je vous demande l'honneur d'être écoutée. La moitié des jeunes ont refusé de participer au combat entre Macron et Marine Le Pen. C'est 69%, un chiffre plus grand a été cité, de jeunes qui n'ont pas participé aux élections législatives. Face à ces constats, personne ne nous a demandé pourquoi. On a entendu sur toutes les chaînes de télévision, c'est vraiment dommage que ces jeunes ne comprennent pas les enjeux républicains et ne comprennent pas la grandeur de la démocratie. Vous-même, vous avez dit, vous avez mis la faute sur le décodage des programmes nationaux. Ce que vous avez fait, Madame la Première Ministre, c'est du mépris social. Madame la Première Ministre, seuls 4 députés de Renaissance ont moins de 30 ans à l'Assemblée nationale, contre 58 dans la catégorie des 50-60 ans. Nous nous sommes abstenus au présidentiel pour ne pas choisir entre la peste et le choléra. Puis, nous nous sommes abstenus parce que nous ne voulions pas voter pour des personnes qui ne comprendraient pas les enjeux et voteraient pour des lois qui ne les concerneraient pas. J'ai 21 ans, Madame la Première Ministre, vous en avez le triple. Vous avez eu... Presque. Vous avez eu 41 ans de plus que moi pour comprendre et pour apprendre à écouter. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de parler devant vous. Je vous demande l'honneur d'être écouté. Si vous voulez vraiment notre avis, si nous sommes vraiment la priorité, laissez-nous la place. Nous sommes talentueux, multiples, réfléchis, intelligents. Aujourd'hui, dans cette salle et ailleurs, partout en France, il y a des jeunes qui feront d'excellents ministres. J'en suis sûre. Je m'appelle Nina Fleury-Panel. Comme tous les jeunes dans cette salle, je vous demande d'agir vraiment. Afin que ces rencontres jeunesse de Matignon soient plus qu'un coup de com'. Pour une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada